Et on reste dans les combats que nous attendions avec dans la famille Mabel à droite, Joao Mabel Brighton, voilà. C'est le tonton Abdallah Mabel, c'est son tonton, c'est lui qui l'a amené à la boxe. Et il est face à Edouard Bernardou. Il est même dans le coin. Bah oui, évidemment, Abdallah Mabel. Il est même dans le coin. Bien sûr. Et donc face à Edouard Bernardou, alors Edouard Bernardou, lui on le connaît aussi depuis un petit moment, puisqu'on l'avait même reçu. Enfin voilà, c'est un superbe combattant, Edouard Bernardou. La dernière fois qu'on l'avait vu, il me semble que c'était au mois de décembre à Agde, à la kick-stack organisée par Aurélien Cramail, qu'on salue. Cette fois champion de France, champion d'Europe et du monde ou à cocher les amateurs. Enfin, grosse, grosse carrière pour Edouard Bernardou. Quant à Joao Mabel Brighton, qu'on ne connaît pas vraiment. Eh bien, comme vous le dites, c'est le neveu d'Abdallah Mabel. Alors, bon sang ne serait menti, il va bien nous sortir quelques petits coups de genou. Il va se charger de son épanouissement pugilistique, ça c'est sûr. Mais en même temps, pour lui ce soir, eh bien c'est une sacrée étape parce que Edouard Bernardou, c'est du costaud. Ah oui, c'est du costaud, c'est une expérience. Il y a 11 ans d'écart entre les... pardon, 9 ans d'écart entre les deux hommes. Mais c'est très intéressant parce que ça peut être justement, ces combats intergénérationnels, ça peut être un révélateur pour Joao. Alors je ne sais pas si on dit Brighton ou Britton, P-R-Y-T-O-N. Oui, oui, moi j'ai décidé de dire Britton. La prochaine fois, on lui demandera. Alors je dirais Brighton. La prochaine fois, on lui demandera, comme ça on sera sûr ou on appellera notre panthère noire. Voilà, c'est ça. On lui demandera. Pour avoir des explications linguistiques. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi Jean-Paul concernant Joao, c'est que non seulement il est neveu d'Abdallah Mabel, mais c'est ce qu'on appelle une tête bien faite. Parce qu'au-delà d'être un boxeur professionnel, il est aussi étudiant dans une école de management à Lyon, Lyon 3. Donc comme quoi on peut faire des études et faire des sports de combats. Ça c'est absolument évident. Et on va voir s'il manage bien Edouard Bernardou, parce que c'est quand même un gros dossier sur lequel il est en train de travailler là. Oui, oui, oui. Joao. Bien fait ça. Le petit low kick à la fin. Parfait. Toujours. Vous avez vu, Edouard Bernardou, toujours en mouvement, toujours en train de chercher, de se décaler, mais toujours protégé. Il a cette façon d'être un peu en crunch. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'il affronte peut-être quelqu'un qu'on connaît très peu sur les rings en France, Joao Britton. Mais voilà, c'est le team Nasserka. Et c'est ce fameux syndrome. C'est comme, je me souviens à l'époque, quand les Français rencontraient quelqu'un du Mejirogym. Dans le coin, il y avait Yann Plas, mais il y avait aussi Rob Kaman, il y avait André Brillemann, il y avait Fred Royer. Vous aviez l'impression de tous les rencontrer en même temps. C'est toujours compliqué. Alors là, dans le coin, il y a Abdallah Mabel, il y a toujours des grands champions dans le coin de Nasserka. Et ça peut peser quand même sur l'adversaire. Mais bon, on fait confiance à Edouard Bernadou pour s'affranchir de tout cela. C'est beau que c'était ici. Il y a un de ces clubs connus, moins connus, mais qui sont presque des familles. Bon, il y a le team Nasserka, le KBCM Marguerite dont on vous a parlé au cours de cette soirée. Là, AKB Arles, il y a Nîmes. Un peu partout, on retrouve cet esprit collectif, esprit famille, esprit de transmission dans ces clubs. Avec des skb Marseille, des boxeurs qui prennent la suite. Ça, c'est bien. C'est très bien. La deuxième reprise. Oh là, oui, je ne sais pas passer loin de la caméra. Ah, on a entendu dans le micro de la caméra le souffle du gant. Pour l'instant, il est un peu dominé, mais il réplique quand même, Joao Britton. Bon, il est un peu pris quand même par la fougue. Et on le voit bien, voilà, quand on voit Edouard Bernadou, il avance, il y va, il y a le métier. Enfin voilà, donc il est un peu pris par cette expérience, Joao Britton. Mais bon, 22 ans seulement, il a le temps encore de progresser. Oui, tout à fait. Voilà, remis-là, c'est quand même. Edouard Bernadou qui travaille avec, alors si on vous le dit, qu'il travaille avec le fils de Jacques Fourrou, si on vous parle de Jacques Fourrou, rubis, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, Edouard Bernadou travaille avec le fils de Jacques Fourrou. Alors, je crois que le terme s'appelle l'orthoptrie. C'est basé sur la vision, sur le regard pour justement travailler. Et c'est vrai qu'un jour, on ira les voir travailler tous les deux. On vous expliquera un petit peu en quoi ça consiste, parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment novateur. Et c'est sur les seuls qui le font, Jean-Paul. Et c'est vrai que ça nous intéresse, ça nous intéresse beaucoup. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et c'est vrai que, pour Edouard, ça lui a bien servi, la preuve. Donc, on ira du côté de Montauban, on les voir un jour. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et une fois de plus, le Power Trophy, avec le low kick en sortie, le Power Trophy fait le plein. Vous voyez, cette salle d'orange, c'est vraiment formidable. On a du mal à circuler. Ah ouais, non, mais c'est certainement aujourd'hui le plus grand gala du Vauplus. Je pense, le Power Trophy, très très bien installé. Il faudrait pousser les murs un peu. Et toujours ce dynamisme dans le sud de la France, c'est formidable. Toute cette chaîne d'amitié et de travail qui se met en route pour l'esport pied-poing. Déjà, il y a beaucoup de boxeurs qui vivent dans le sud. Il y a beaucoup de clubs, donc il y a beaucoup d'organisations, forcément. Donc, c'est un réservoir, c'est un vivier, bien sûr. Le sud de la France. Et en plus, comme c'est un vivier, les événements parmi les meilleurs sont dans le sud de la France. On suitra au hasard la nuit des champions, le World GBC Tour, le Power Profit, la nuit des gladiateurs à Marseille, la Star Night à Vitrolles. Enfin bref, quand on fait le tour de tous ces événements, il y a, comment dire, Battle of Saint-Raphaël à Saint-Raphaël avec Badré-Roy-Bain. Le TK de la Marseille aussi. Et quand on fait le compte et quand on pose ça et qu'on regarde, finalement, c'est vrai que ça fait beaucoup de belles organisations. Mais des belles organisations avec des boxeurs aussi. Il y a des vrais challenges à relever. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à voir dans le sud de la France. Et je m'excuse par avance auprès de ceux que j'aurais oublié éventuellement. On voit ici la précision des coups, précision supérieure à celle de son adversaire pour Édouard Bernadou. Et puis il y a ceux qui se créent, Jean-Paul. Oui, en plus. Le kickboxing mi-7 qui s'est créé cette année pour la première fois. Bien sûr. C'est bien la remise en low kick pour Bernadou. Et la signature de ça. Exactement, systématiquement, il termine avec le low kick Édouard Bernadou. À chaque fois, il marque ce point, ce petit point supplémentaire. Il est très lucide, on l'a vu dans ses dernières images. Là, Britton a sa jambe gauche en blocage. Eh bien, il vient chercher un peu plus bas à l'intérieur de la jambe d'appui. C'est bien fait tout ça. C'est la dernière reprise. Même si Bernadou domine, attention, il y a des belles choses aussi du côté de Joao, Britton. Oui, mais le dernier low kick d'Édouard Bernadou, on a vu la jambe et on a vu la réaction de « Oh, ça fait mal aux jambes, Joao, Britton ! » La jambe gauche de Joao est en train de le faire souffrir. Et si Édouard pouvait continuer son travail en bas, il en faudrait peut-être pas beaucoup pour que Joao décide d'arrêter. Parce que là, vraiment, il doit avoir mal. On l'a vu, il est courageux, regardez. Il a mal à cette jambe. Il a du courage parce que je pense que cette période du combat est très dure, Jean-Paul. Oui, on l'avait vu. De toute façon, les low kicks de Bernadou ont été extrêmement appuyés dans la fin de la seconde reprise et puis au début de la troisième. Et voilà, ça se ressent forcément. Les déplacements sont moindres maintenant chez son adversaire qui est plutôt en mode survie. Oui, il est plus en mode survie. On le sent bien. Il va volontiers le dos dans les cordes. Alors, il a tout son courage aussi. Il a tout le soutien de son coin. Donc, il tient, il résiste. Mais on a compris, regardez, cette façon de se déplacer sur la pointe des pieds, d'avoir le dos aux cordes, d'esquiver à tout prix. Ça y est, on n'est pas loin de la douleur qui pourrait le forcer à la rupture. Exactement. Et puis là, Bernadou, avec toute son expérience, il le sait. Voilà, il sait que l'Alali est en train de sonner et que son adversaire est blessé. Même si ça ne se voit pas, même s'il le sent ne coule pas, les fondations sont en train de se fissurer. Bien sûr, il le sent. Toute son expérience le lui dit. Exactement. Regardez encore la réaction après ce dernier low kick. On voit bien, il a mal, il a très mal, Joao Brito. Alors, c'est dans ces cas-là qu'il ne faut pas non plus pêcher par excès. Et c'est là que l'expérience est importante, car on peut toujours, par excès de confiance, prendre un mauvais coup. Donc, bon, Bernadou ne devrait pas faire cette erreur-là, vu son CV. Mais attention quand même. Il a vraiment mal à cette jambe gauche, Joao Brito. Heureusement que le combat arrive à son terme. Oui, oui, complètement. Messieurs, probablement, mais il s'est fait bien marteler cette jambe. Et on l'a vu à Abdallah Mabelle. Salut Édouard Bernadou. Oui, c'est... On peut... Voilà, il y a un seuil de résistance au-delà duquel ça devient compliqué quand même. Mais bien sûr. Mais encore une fois, et c'est un exemple que plein de boxeurs peuvent suivre, c'est quand vous regardez la boxe d'Edouard Bernadou, jamais... Alors, il lui arrive de donner des low kicks, ou il lui arrive de donner des middles. Mais lorsqu'il fait une combinaison, jamais, jamais, il n'oublie de terminer avec le low kick. Voilà, regardez, là encore, sur les ralentis de Thierry Dubois. Vous voyez, il y a l'enchaînement. Et derrière, on termine toujours par le low kick. Oui, tout à fait. Ils ont fait un superbe combat. Et on peut saluer le courage de Joao Brito. Il sera déclaré vainqueur de ce combat, l'unité des juges, le coin bleu, Edouard Bernadou. Oui, bien sûr, l'unanimité, c'était... Et on va aller lui demander ses impressions. Eh bien, posez votre micro et foncez, Philippe. Nous sommes avec vous, comme d'habitude. Et voilà les dernières images de cette remise de récompense. Voilà, avec Edouard Bernadou qui salue son public. On le retrouve au micro de Philippe.